Bonjour à tous, alors deuxième partie sur la première guerre mondiale, aujourd'hui l'année 1914 et le début de la guerre. Alors quelques petits repères pour se rappeler où on en était. Donc d'abord, si on avait à retenir les causes de la guerre, donc d'abord l'esprit de revanche, la France veut récupérer de l'Azaz-Lorraine et souhaite une guerre. Ensuite les conflits coloniaux entre les puissances coloniales, et on avait vu que l'Allemagne souhaitait la guerre, on a vu ça lors de la crise du Maroc en 1911, et donc tout cela à fond afin de récupérer quelques territoires coloniaux. Et puis troisième point, la poudrière des Balkans comme cause immédiate de la guerre, c'est la Serbie qui rêve de créer un grand état appelé Yougoslavie, et ce sera le prétexte à la guerre. Trois dates à retenir avant de commencer ce chapitre, donc 1810, la fin du second empire et la perte de l'Azaz-Lorraine en 1971, et puis 1914, le début de la première guerre mondiale. Allez, on commence immédiatement. Donc je vous avais dit lors du précédent chapitre, la poudrière des Balkans est l'explication numéro 1 du déclenchement de la guerre. Ce n'est pas la cause principale, mais c'est un peu l'image d'une bombe, on a déjà placé 500 kg de dynamite, et là vous avez juste la mèche. Une fois que la mèche est allumée, ça y est. Mais la poudrière des Balkans n'est que cette mèche. Alors, pour faire simple, ici vous avez des populations qu'on appelle les Slaves, et la Serbie, qui est un peuple slave, veut créer un grand état qui réunirait tous les Slaves du Sud. Alors dans la langue serbe, qui s'appelle serbo-croate, on appelle ça la Yougoslavie. Le problème, c'est que pour créer la Yougoslavie, la Serbie doit intégrer le Monténégro, doit intégrer l'Albanie, mais également la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, qui appartiennent déjà à l'Empire d'Autriche-Hongrie. Donc il y a une profonde tension entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie. Problème, ces deux pays ont monté un système d'alliance, la triple entente et la triple alliance, autour de la Serbie et autour de l'Autriche-Hongrie. Alors, une fois qu'on a mis la dynamite, une fois qu'on a mis la mèche, il n'y a plus qu'à allumer la mèche. C'est ce qui va arriver le 28 juin 1914. Alors, vous avez ici l'archiduc d'Autriche et sa femme. Je vous les présente en photographie. François Ferdinand, archiduc d'Autriche, en gros, c'est l'héritier de la couronne d'Autriche. Quand l'empereur d'Autriche mourra, il sera remplacé par François Ferdinand. Il visite une de leurs possessions, Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Et, apprenant cela, vous avez un terroriste serbe. J'ai bien dit un terroriste serbe, ce n'est pas la Serbie qui attaque. Mais vous avez un terroriste serbe, il est rentré dans l'histoire, il s'appelle Prinzip, qui va prendre un revolver, va tirer sur l'archiduc d'Autriche et sa femme. Les deux vont mourir. Prinzip va être arrêté. Alors, vous avez vu, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photographie de l'attentat à proprement parler. Mais, par contre, il y a des photographies juste après. On voit ici Prinzip arrêté par la police de Sarajevo. Et Prinzip, qui est un terroriste serbe, est rentré dans l'histoire comme étant l'allumette. Donc, vous aviez une poudrière des Balkans qui ne demandait qu'à s'embraser. Et avec cet assassinat, l'Autriche a un prétexte pour attaquer, pour déclarer la guerre à la Serbie. C'est un moyen pour elle de régler définitivement l'affaire. La Serbie, de toute manière, ne demandait que cela, puisqu'elle voulait récupérer la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Je vous ai entouré en rouge ici, la ville de Sarajevo, où a eu lieu l'attentat. Donc, on a d'abord, au départ, un conflit qui est purement local et qui aurait pu en rester là, soyons clair. Si vous demandez à un Français de 1914, qu'est-ce que vous pensez de la Serbie et de son projet de la Yougoslavie, je pense d'abord que le trois quart des Français ne saurait pas placer la Serbie sur une carte, aujourd'hui encore. Et ce n'est qu'un prétexte. Alors, la seule chose, par contre, qui va changer, c'est que la Serbie a noué un système d'alliance avec la Russie, la France, la Grande-Bretagne. L'Autriche-Hongrie a signé un système d'alliance avec l'Empire allemand et toute une série d'autres pays, comme notamment l'Empire ottoman. Donc, d'abord, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Immédiatement, la Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Donc, l'Allemagne déclare la guerre à la Serbie et déclare la guerre à la Russie. Instantanément, ça y est, la France a son prétexte pour faire la revanche. Puisque l'Allemagne est rentrée dans le conflit, la France va déclarer l'Allemagne à la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. On est bien d'accord, le problème de la France, ce n'est pas la Serbie, ce n'est pas le projet de Yougoslavie. Le problème de la France, c'est la revanche. En tout cas, il y a un engrenage. Et en 1914, très rapidement, on passe d'un conflit régional qui oppose la Serbie à l'Autriche-Hongrie. Un conflit européen par ce système d'alliance. Alors, la question, c'est comment cette annonce de guerre est accueillie à Paris, accueillie en France. Alors, pour cela, on va utiliser un support qu'on utilise relativement peu. Mais c'est une erreur, parce qu'on apprend beaucoup de choses également par les bandes dessinées. Alors, je vous conseille cette bande dessinée, qui s'appelle de Tardy, un très très grand dessinateur. C'était la guerre des tranchées. C'est une manière comme une autre de réviser son brevet des collèges, une manière très intéressante. D'autant que Tardy s'inspire souvent de faits réels. Et vous avez une petite planche dans cette bande dessinée qui vous raconte l'enchaînement. Lorsqu'on apprend, au mois d'août 1914, le déclenchement de la guerre. L'Allemagne vient nous déclarer la guerre. Alors là, on est sur la terrasse d'un café à Paris. Un orchestre de café se mit à jouer la Marseillaise. Les consommateurs se sont tous levés et ont entonné la Marseillaise, à l'exception d'un vieux monsieur. Il dédaigna se lever. Pourquoi ne partageait-il pas l'enthousiasme du moment ? Était-ce le seul individu lucide en ce lieu ? Se souvenait-il d'ancien traumatisme ? Alors, ce que dit très clairement Tardy, il y en a un d'entre eux qui a refusé de se chanter. Peut-être parce qu'il se rappelle de la guerre de 1971 et que la guerre est absolument terrible. Peut-être qu'il est lucide sur la difficulté de la guerre qui s'annonce. Peut-être simplement qu'il est vieux. En fait, on ne sait pas du tout pourquoi il ne s'est pas levé et pourquoi il n'a pas chanté. En tout cas, il est violenté par les clients du café qui ne supportent pas qu'on ne chante pas la Marseillaise. C'est un sejour fameux dans lequel on va enfin faire la revanche. Et il sera tabassé à mort sur la terrasse d'un café sur les Champs-Elysées. C'est la première victime de cette guerre à Paris. On pouvait me dire que c'est une bande dessinée, même si c'est inspiré de faits réels. Alors, on va aller voir un personnage un peu plus majeur. Il s'appelle Jean Jaurès. Jean Jaurès est le chef de la SFIO, c'est-à-dire l'anciennement du Parti Socialiste. Et il est particulièrement hostile à la guerre. Il est donc le chef de file de ce qu'on appelle les pacifistes. Pour lui, une guerre n'est ni mode ni mauvaise. Elle est juste coûteuse en hommes, en argent et en prospérité. Alors, lui, il a une idée toute simple. C'est d'appeler à la grève générale. « Si tous les ouvriers français et tous les ouvriers allemands se mettent en grève, la guerre ne peut pas avoir lieu. Les soldats ont besoin de monter dans des wagons. Si les cheminots se mettent en grève, comment iront-ils se battre ? Il faut des cartouches, il faut des armements. Si les ouvriers des usines d'armement refusent de travailler, la guerre ne peut pas avoir lieu. » Alors, évidemment, cette position est très difficile à entendre. C'est l'atmosphère de 1914. Donc, Jean Jaurès est au Café du Croissant. Il nous entoure de 21 heures, ce 31 juillet 1914. Et vous avez un terroriste d'extrême droite, une espèce d'illuminé qui se revendique du catholicisme, qui prétend sauver l'Alsace-Lorraine. Il s'appelle Raoul Villain, tout un programme. Quasiment tout est dit sur son nom. Et ce militant d'extrême droite va donc croiser le chemin de Jean Jaurès et va l'exécuter d'une balle dans le Café du Croissant à Paris, qui existe toujours, si vous souhaitez, allez, je vais faire un petit peu de tourisme parisien. Alors, pour la petite histoire, ça montre bien l'ambiance à l'annonce de la guerre. Raoul Villain sera arrêté. Il sera jugé en 1919. Et le tribunal va l'acquitter, disant que ce n'était pas prémédité. Il sera libéré. Il ne fera même pas une seule journée d'emprisonnement. On est dans une ambiance patriotique, chauvine. Les Français veulent la guerre. Ils veulent la revanche. Et donc, on pardonnera. Un tribunal va pardonner à Raoul Villain. Alors, ceci étant dit, évidemment, il y aura des manifestations dans la rue. Il aura peur pour sa vie. Il ira se réfugier à Ibiza, en Espagne. Et pas de chance pour lui. En 1936, il y aura une guerre en Espagne, qui opposera les fascistes et les républicains. Et ce sont des anarchistes espagnols qui l'exécuteront de chez lui, à Ibiza, en 1936. C'est un peu une ironie de l'histoire pour lui. Mais enfin, au moins, il y a une justice. Donc, Jean Jaurès illustre bien. La mort de Jean Jaurès montre bien l'ambiance. On a dit à l'époque qu'on était partis à la guerre, la fleur au fusil. C'est-à-dire en chantant, fou de joie. Pourquoi la fleur au fusil ? Parce qu'on le voit bien, les femmes font des bisous aux soldats qui partent à la guerre. Il y a des slogans à Berlin. On est en plus convaincus que la guerre sera courte, forcément, puisqu'on est les meilleurs. Et on offre des bouquets de fleurs. Donc, partir, la fleur au fusil, ça, c'est l'ambiance à Paris. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est à Paris. Peut-être que dans les régions rurales, ailleurs en France, c'est un peu différent. Alors, on va lire un petit texte, qui est les notes rédigées par un instituteur dans le village de Berneuil, en Charente. C'est dans l'ouest de la France. Et il fait le compte-rendu de l'accueil de la guerre, l'annonce de la guerre, dans l'année 1914. Donc, on vient d'annoncer la victoire de l'annonce de la guerre en 1914. Donc, 31 juillet, on va prévenir discrètement les propriétaires de chevaux et de voitures. C'est les premiers à partir en temps de guerre. Il faut des chevaux pour tirer les canons. Il faut des voitures, c'est-à-dire des charrettes pour prendre les hommes, pour prendre le matériel. Donc, on commence à se douter qu'il se passe quelque chose, mais on doute encore de la guerre. Ça paraît tellement énorme. Par contre, ce qui est surprenant par rapport à l'ambiance qu'on avait à Paris, c'est qu'ici, on parle de voies étouffées, de sanglots, de sanglugubres, d'hommes consternés. Ils vont à la guerre, mais on parle d'angoisse. Là, on n'est pas du tout dans la même ambiance qu'à Paris. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas absolument fantasmer sur cet état d'esprit qui était réel ponctuellement sur quelques jours dans certains quartiers, éventuellement. Mais globalement, les Français, ils vont consternés. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent faire leurs devoirs. Ils espèrent une courte victoire, parce qu'on est en période de récolte. Donc, la guerre ne peut pas durer très longtemps, parce que sinon, qu'ils doivent faire les récoltes. Mais globalement, c'est ce que dit le texte. Mais globalement, les hommes, ils vont plutôt résigner. Alors, on est passé d'une guerre qui était régionale, donc le conflit entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, à une guerre européenne par ce système d'alliance que je vous remontre ici. Donc, la triple entente, qui sont les alliés de la France et de la Serbie. Donc, c'est essentiellement la Grande-Bretagne, la France et l'Empire de Russie. Et puis, la triple alliance, qui réunit essentiellement ce qu'on a appelé les empires centraux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, et puis un petit peu l'Empire ottoman, qu'on appellera bientôt, qui sera le noyau de ce qu'on appellera bientôt la Turquie. Alors, là, pour l'instant, on est juste à une guerre européenne. Donc, maintenant, il faut passer à une guerre mondiale. Et comment est-ce qu'on passe d'une guerre européenne à une guerre mondiale ? Tout simplement grâce aux colonies. Alors, là, je vous montre une photographie que vous connaissez tous. C'est un produit qui a été inventé en 1914. Le banania, ça date de 1914. Alors, comme ça l'indique, tout le monde croit que c'est du chocolat. C'est pas du chocolat. Ça s'appelle banania, donc c'est à base de bananes, comme ça l'indique. Et c'est vrai que dit comme ça, de la banane concassée, pilée, séchée, l'espèce de poudre de banane, ça fait pas envie. Et donc, le fondateur de la marque Banania, en 1915, a une idée géniale. Et bien, puisqu'on ne va pas donner envie aux Français de manger cette banane, on va essayer de jouer sur la publicité. Et à l'époque, on va jouer sur l'homme le plus populaire en France. C'est ce qu'on appelle un tirailleur sénégalais. Donc, c'est un soldat de l'armée française. La France possède le Sénégal, le Cameroun, le Mali, l'Algérie, le Maroc. Donc, vous avez des soldats qui viennent de tous ces pays. Et là, ici, vous avez un tirailleur sénégalais. C'est un homme très populaire, parce que c'est un des régiments d'élite de l'armée française, qui est ici représenté. Et avec le slogan génial, qui est aujourd'hui considéré comme raciste, je vous le signale, qu'on appelle, qui était Yabon, Yabon Banania. C'était le slogan jusqu'en années 70 de cette marque. Donc, on passe d'un conflit régional à un conflit européen. Et avec les colonies, on passe à un conflit mondial. Alors là, on pourrait voir, ça c'est une affiche de recrutement de l'armée anglaise. L'Australie, le Canada, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, qui sont des possessions britanniques, entrent également en guerre. Donc, l'Australie déclare la guerre à l'Allemagne. Vous avez ici, puisque les Canadiens appartiennent à l'Empire britannique, les Québécois, les Canadiens français vont soutenir également la France. Et puis, peut-être l'affiche la plus amusante que j'ai trouvée, une affiche de recrutement pour les soldats australiens. L'Australie a promis à la Grande-Bretagne 50 000 hommes de plus. Aidez-nous à garder notre promesse, à tenir notre promesse. Donc, voilà. Donc, des Australiens vont se battre contre des Ottomans, des Canadiens vont se battre contre des Allemands, etc. On est bien arrivé à une guerre mondiale. Alors, s'il y avait trois idées à retenir, alors d'abord, l'attentat de Sarajevo, 1914, qui n'est qu'un prétexte à la guerre. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a des causes profondes. C'est essentiellement le désir de revanche de la France, et puis les rivalités coloniales entre la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Et puis, donc, il fallait juste un prétexte, ce sera l'attentat de Sarajevo contre l'archiduc d'Autriche. Deuxièmement, l'ambiance, quand on annonce la guerre en 1914 en France, c'est plutôt l'idée qu'on part la fleur au fusil, même s'il faut nuancer ça fortement. Globalement, on y va plutôt résigner. Et en tout cas, même si vous étiez hostile à la guerre, vous finissiez assassiné, ou alors arrêté. C'est ce qu'avait montré l'assassinat de Jean Jaurès. Et puis, ce passage d'une guerre régionale qui concerne uniquement la Serbie et l'Autriche à une guerre européenne, et par les colonies, une guerre mondiale. Je vous remercie à tous, et puis à très bientôt. Au revoir, ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada